Le plan vélo de la ville et Véligo, Madame Pilan, vous avez la parole. Madame Pilan, s'il vous plaît. J'ai du mal à rougir, si finalement ça vient. Super, super. Bastek. Alors, en adoptant un plan vélo ce soir à l'échelle de la ville, nous souhaitons mener une politique cyclable ambitieuse qui s'inscrit dans le temps et avec des moyens financiers dédiés. Pour ceux qui auraient peut-être des doutes sur la véracité et la réalité du plan vélo, M. Bengenem, là vous aurez des tableaux avec des chiffres. Et dans les autres dossiers, il y en avait aussi d'ailleurs. Et donc, on souhaite profiter de l'appel à projet lancé par la région qui nous permettra de financer 30 à 50% de nos investissements. Ce vote apparaît dans un contexte au niveau national qui est tendu, puisque les associations cyclistes et les collectivités territoriales se battent aujourd'hui pour faire inscrire un plan vélo national qui permettrait de rattraper le retard. Et aujourd'hui, malgré des avancées dans le cadre de la loi mobilité qui est repoussée au calendre grec, eh bien, on a une résistance énorme de Bercy pour qui dépenser un euro sur le vélo semble être un gâchis. Il est beaucoup moins sourcilieux sur les plans routes et on le regrette. Le vélo apparaît pourtant de manière évidente comme l'alternative la plus intéressante à l'usage de la voiture individuelle pour les déplacements urbains. Il est économique, il est rapide, il est silencieux, il permet de se maintenir en bonne santé tout en se déplaçant et donc sans perdre de temps dans une salle de sport à pédaler sur place, même si on travaille d'autres muscles. Il permet de libérer des places dans un réseau de transports en commun saturés et bien entendu sur les routes. Il permet aussi de répondre aux enjeux d'amélioration de la qualité de l'air et de diminuer les gaz à effet de serre pour lutter contre le réchauffement climatique. Pour nous, les engagements pris au niveau mondial se réalisent aussi au plan local et le vélo y prend toute sa part. Ce mode de déplacement économique permet de parcourir le territoire de Montreuil en moins de 15 minutes en partant du centre. Et avec la démocratisation des vélos à assistance électrique, cela permet de réduire aussi la contrainte du relief. Sans prendre en compte le temps de recherche d'une base de stationnement, qui est en général très pénalisante pour la voiture, on voit que le vélo est plus rapide sur moins de 5 km et ses déplacements de 5 km représentent plus de 75 % des déplacements des franciliens. En gros, plus de 75 % des déplacements en voiture font moins de 5 km et pourraient être valablement remplacés par l'utilisation du vélo. Le plan de vélo de la ville se met en compatibilité et en cohérence avec le plan de déplacement urbain de la région, mais en allant plus loin, puisque nous proposons d'aller bien au-delà de l'objectif qui est fixé, en passant à une part modale de 10 % à l'horizon 2022. L'utilisation du vélo à Montreuil est plus importante que dans les villes voisines, avec à peu près 3,3 % des actifs montreuilois qui aujourd'hui utilisent leur vélo pour des trajets de domicile du travail. On souhaite donc arriver à 10 % à l'horizon 2022. Preuve du climat favorable sur le vélo à Montreuil, je pourrais citer les 4 associations de cyclistes qui sont sur notre territoire, au cyclo, VVV, STAP qui fait du tandem pour les personnes aveugles, et bien sûr le Red Star qui organise des randonnées à vélo. Et puis on a 5 points de vente et de réparation, ça montre bien qu'à Montreuil il y a un fort appétit et une forte pratique de vélo. C'est bon chiffre selon le résultat d'une politique volontariste en faveur du vélo, menée à Montreuil depuis le début des années 2000, et qui se poursuit avec la décision importante que nous avons prise en 2015 de passer toute la ville à 30 km heure. Cette décision que nous avons prise ensemble permet de rendre toutes les rues cyclables dans les deux sens, et cette évolution est très appréciée par les cyclistes de notre territoire. Il nous semble toutefois que la marge de progression sur l'usage du vélo pourrait être plus importante, et donc notre volonté ce soir en vous présentant ce plan est d'aller plus loin. On l'a bien vu avec l'enquête de la Fédération des usagers de la bicyclette qui est parue il y a quelques mois, qu'il y a deux points importants à la pratique du vélo sur notre territoire. Le premier c'est le fait de ne pas se sentir en sécurité dans ses déplacements, et le second celui de ne pas avoir d'espace pour stationner, stocker son vélo. Et donc sur ces deux points là nous souhaitons agir. Notre plan vélo comporte cinq volets. Le premier volet donc c'est sécuriser et améliorer la qualité des déplacements cyclables. Cela passera par le renforcement de la continuité cyclable des itinéraires, et nous prévoyons notamment, vous le verrez dans le document annexé, 11 km de pistes cyclables à horizon 2022, qui seront aménagées sur les grands axes où le trafic est important, et où il est important d'offrir une sécurité aux cyclistes. Un travail particulier sera porté pour résoudre et pour réduire les points noirs, et notamment le passage de la Troie-de-Chavot et de la rue de Paris. L'expérimentation du nouvel aménagement à la Troie-de-Chavot, convenant avec les lourds-le-Shaker, permet d'offrir de bonnes traverses cyclables, et donc on observera ça cet été. Et puis sur la rue de Paris, aujourd'hui il n'est pas possible de définir un trajet cyclable sécurisé, néanmoins, on vous propose ce soir des trajets alternatifs parallèles à la rue de Paris, néanmoins on n'abandonne absolument pas cet objectif, et dans un second temps, on travaillera à proposer une piste sécurisée, peut-être qu'il sera partagé avec le bus 129, puisque je vous le rappelle en 2022, à l'arrivée du métro de la ligne 11, le bus 129 réunira Montreuil, de la Boissière à la porte de Montreuil, et il ramène sur Paris. Ce sont les négociations que nous avons menées avec la RATP, et pour lesquelles aujourd'hui nous sommes suivis. L'ensemble de notre territoire est concerné par ce plan vélo, puisqu'on organise donc des liaisons, que ce soit entre les trois parcs, la corniche des forts sur le plateau là-haut, le long du tram, et puis bien sûr de la porte de Montreuil à Boissière, et de la porte de Val-Molay à Fontenon. La dimension pluriannuelle nous permet d'anticiper des projets à venir, et de ne rien faire en termes d'aménagement urbain, qui empêcherait un jour le dessin de ces pistes. Nous continuerons aussi notre travail sur l'apaisement de la circulation, puisqu'il ne suffit pas de déclarer une rue à 30 km heure, il faut aussi engager des travaux pour que ce soit respecté, et pour inciter les automobilistes, en tout cas certains, à le respecter. Et donc pour cela, il y a aussi un budget qui permettra d'améliorer là où les endroits sont les plus dangereux, et aussi, son but avait en recourant à de la peinture, pour peut-être dans cette première phase, bien marquer les choses, et que personne ne se sente surpris lorsqu'il voit un vélo qui surgit en face. Le vélo est dans son droit, et on le dessinera sur le sol. Deuxième volet, j'irai plus vite sur le deuxième, enfin sur les volets suivants, le deuxième volet portera sur l'offre de stationnement, qui est aujourd'hui donc notoirement insuffisante. Nous prévoyons d'installer 1200 arceaux à vélo dans l'espace public. Vous avez peut-être vu ceux qui sont juste devant la mairie, qui ont été installés il y a 15 jours, et qui sont déjà pleins en journée. Nous allons nous attaquer à la place Jean Jouerès très très prochainement. Par ailleurs, nous avons inauguré avec le maire la station de stationnement Véligo, juste derrière la mairie, et vous avez une convention à voter ce soir. la consigne de Véligo, ça permet pour les gens qui font, qui descendent à la mairie en vélo et qui prennent ensuite le métro, de combiner pour moins de 25 euros, enfin pour 25 euros par an, la possibilité de garer son vélo de manière sécurisée, avec une clé qui marche avec le passe-navigo. Les places sont ouvertes, il y en a 56, donc sur le site internet de la ville, vous pouvez demander une adhésion, ça va se mettre en place cet été progressivement. Par ailleurs, avec mon collègue Olivier Stern, dans le cadre de la délégation de services publics stationnement, nous travaillons à proposer des vélo-box, alors les vélo-box, vous n'en avez pas encore vu à Montreuil, ce sont des boîtes, qui sont sur l'espace public, et qui permettent aux personnes qui n'ont pas d'espace de stationnement dans leur partie commune, de bénéficier d'un stationnement sécurisé, ça évitera aux gens de devoir monter dans le HLM ou dans le vieil immeuble de la rue de Paris son vélo dans l'escaline. Et on en développera de nombreuses dans le cadre de cette délégation de services publics. Troisième axe, donc premier axe circulé, deuxième axe stationné, troisième axe, encourager l'usage du vélo en proposant des services supplémentaires. Vous ne l'avez malheureusement pas encore vu, je veux parler de Vélib, il y a des difficultés au niveau parisien et francilien avec Vélib, vous les connaissez, la presse en effet l'écho et vous fera sans doute un dossier d'information. On a aujourd'hui trois stations Vélib sur notre territoire qui sont ouvertes et qui fonctionnent à peu près, néanmoins les vélos à stances électriques ont été retirés pour des raisons techniques. J'espère qu'on oubliera ce mauvais démarrage le plus vite possible. Néanmoins, avec ces 21 stations Vélib, on peut proposer ce service dans le centre-ville mais aussi dans les quartiers puisqu'on en a mis à Bel Air, on en a mis à Lanoue, on en a mis à la Boissière et on en mettra au Ruffin quand la place sera livrée. En plus d'avoir une station Vélib, le conseil régional va mettre en place un système de location longue durée de vélo à stances électriques auquel nous nous associons avec Est Ensemble pour le mettre en place en 2019. Autre service important, la présence de pompes à vélo sur le territoire. Ça paraît bête, mais quand on roule avec un vélo mal gonflé, on risque un accident et puis on se fatigue beaucoup plus. Donc nous avons proposé ce service, on en a 11 qui sont installés sur l'ensemble du territoire et on veut le compléter avec des stations de réparation de vélo. C'est trop bête d'être coincé par un petit problème technique. Et donc, contrairement aux conducteurs de bus, on n'a pas la petite machine sur place. Donc on va proposer ça dans l'espace public. On continuera bien sûr à soutenir les associations Montreux-Evois dont j'ai déjà parlé dans leurs activités, que ce soit la vélo-école, les ateliers de réparation vélo, le marquage contre le vol ou autres randonnées cyclistes. Le quatrième volet, je suis désolée, c'est un peu long, mais en même temps, c'est un travail important et donc c'est important de vous en donner une vision globale. Le quatrième volet concerne la stratégie de promotion du vélo. Et donc, on a publié un petit plan, je n'en ai pas assez pour vous en distribuer tous, mais les premiers arrivés sont les servis. Un petit plan qui indique les circuits qui sont en distribution en bas aussi. Donc les circuits, les pentes douces, en fait, quelles sont les pentes les plus douces pour monter sur les reliefs de Montreuil ? Les adresses des associations avec leurs horaires, est-ce qu'elles font ? Quelques petits conseils pour bien rouler, être vues, ne pas se faire piquer son vélo, etc. On a fait une fête du vélo il n'y a qu'un jour et on la renouvellera chaque année. Et puis, en direction des publics jeunes, puisque ma collègue Dominique Atia avait organisé une sorte de conseil de jeunes, on avait fait venir les élèves sur des projets qu'ils souhaitaient soumettre au conseil municipal. On avait été très surpris de l'engouement et de l'intérêt des enfants pour le vélo. Et donc, depuis, on a proposé une classe vélo. Dans le plan vélo, on essaye de passer à 5, 5 classes vélo plutôt qu'une. On développera avec mes collègues, Basso Bari et en charge de la jeunesse, le vélo pour les jeunes. Et pour, dans le cadre des colonies de vacances, des séjours vacances, on essaiera de proposer des séjours sur la thématique du vélo et toute autre action de promotion qui se présentera. Et puis, enfin, sur le cinquième volet de ce plan vélo, il s'agit d'évaluer et de concerter cette politique. On a la chance, et je les remercie chaleureusement ce soir, d'avoir des services extrêmement engagés sur la question du vélo, extrêmement compétents, et qui font avancer ces mobilités. Néanmoins, cette compétence, cette expertise et cet engagement sont tout à fait compatibles avec l'expertise habitante. Et donc, on s'est mis d'accord avec les associations cyclistes et avec les cyclistes qu'on a déjà rencontrés sur ce plan vélo pour se voir au moins deux fois par an, pour examiner comment ce plan se décline, comment ce plan se met en œuvre et comment il peut être complété, amélioré, parce qu'il y a toujours des bonnes idées à prendre qui peuvent apparaître. On le voit bien dans le budget participatif porté par ma collègue Tania Souline, le nombre de dossiers qui concernent le vélo et la mobilité est extrêmement important, ce qui prouve qu'on ne fait pas fausse route en s'engageant sur plusieurs années sur un plan vélo ambitieux. Vous avez donc dans vos dossiers, dans les annexes, le plan, donc la carte qu'on se propose de mettre en place sur ces cinq ans, et puis un tableau qui chiffre ligne par ligne toutes les dépenses qui seront affectées. Et je rappelle, comme je l'ai dit en début de séance, que ces dépenses sont subventionnables à 50% ou à 30% selon les lignes par le Conseil régional. Merci de votre attention. Super ! Et la carte est disponible aussi sur montreuil.fr. Chère Mamadou, vous avez la parole. Bonsoir. Bonsoir, M. le maire, chers collègues. Juste pour revenir sur le volet sécurité, je pense qu'il faudra aussi faire un accent dessus, sur le volet sécurité. On voit beaucoup d'incivilité par les automobilistes, mais il y a aussi des comportements à risque chez les cyclistes, de plus en plus de cyclistes qui utilisent le smartphone au guidon de leur vélo. J'aimerais revenir sur deux choses. Une, sur les box que vous disiez, si je ne m'abuse, il y avait une expérience par le passé, une rue des Roches, une espèce de petite maisonnette pour des vélos qui n'a pas fonctionné, il y a eu du vandalisme, et une, une ronnie, donc il faudrait regarder aussi de ce côté-là. Troisième chose, lors de la précédente mandature, nous avions acheté, ou la municipalité avait acheté, bon nombre de vélos qui sont stockés aujourd'hui à Mousinor, et je trouve ça dommage, toutes ces années perdues pour rien, on aurait pu faire une offre auprès des personnes qui sont à la recherche d'un emploi, de nos jeunes dans les quartiers ou dans les différentes colonies. Donc il y a ces vélos qui sont stockés depuis bon nombre d'années à Mousinor, et voilà, c'est de l'argent perdu, et personne ne les utilise, donc à l'avenir, ce serait une bonne chose si on peut les mettre à disposition, des Montrevois et des Montrevoises, ceux qui sont par exemple à la recherche d'un emploi. Merci. Merci beaucoup. Effectivement, ça nous avait fait râler, nous avions été un certain nombre à râler contre cette situation, et une solution avait été trouvée, je crois à ma connaissance qu'il n'y a plus de vélos qui sont dans ce cas-là, on a passé une convention entre Ocyclo et l'OPHM qui a permis de faire des expériences avec nos gardiens et avec un certain nombre d'habitants qui, vous savez, Ocyclo vient régulièrement dans une série de quartiers populaires pour proposer des réparations de l'aide, etc. Donc, mais j'irai faire un tour du coup au garage pour voir les choses, et je veux dire aussi qu'il y a eu un travail fait en direction des employés de la ville, et progressivement, il y a une plus forte utilisation des vélos qui étaient mis à leur disposition, qui sont au fond une alternative aux véhicules de fonction, notamment dans des beaux jours, et c'est heureux. Mais du coup, j'irai fait un tour pour voir s'il en reste. Je veux dire aussi que les pièces détachées, certains vélos cassés ont été utilisés, réutilisés, recyclés pour réparer des vélos existants. Mais merci de vos questions. Monsieur Benganem, je vous passe la parole. Cher conseiller, cher adjoint, notre lieu et notre loi, dans cette délibération, je n'aime, le fait que la commune avance et débloque la somme de 10 300 euros, ce qui est normal et même obligatoire pour le fonctionnement de la consigne Pasteur. Par contre, je déplore qu'en parallèle à ceci, dans le plan de Sona 30, rappelé dans cette délibération par Mme Pilon, et imposé par la ville à plusieurs secteurs à tort et à raison, Mme Pilon, vous avez parlé de la rue de Paris. Alors, parlons justement du boulevard de Chansy, par exemple, qui est juste une rue parallèle et que vous avez tendance à oublier de temps en temps. la ville ne débloque pas la somme de 8 000 euros évaluée par les riverains pour les signalétiques dangereuses dans ce secteur très fréquenté. La ville et le département se renvoient à la responsabilité dans cette affaire alors qu'il s'agit d'une sécurité liée aux signalétiques et fondée par des demandes des riverains qui restent à ce jour lettre morte. Les intersections des rues restent dangereuses pour les piétons et pour les cyclistes. Les riverains demandent à ce que le département et la ville prennent leurs responsabilités car il est bien beau de limiter la vitesse à 30 km dans les rues mais encore faut-il qu'il soit signalé et surtout sécurisé. Je ne peux oublier également de mentionner l'éclairage oublié sur cet axe dangereux les chantiers qui durent et qui deviennent aussi dangereux pour les piétons et les vélos obligés de dévier sur la chaussée comme l'a rappelé Mamadou la politique de 30 km partout ne résout pas tous les problèmes et les rend plus complexes parfois sur quelques artères. Oui donc effectivement pour une politique de deux voies de vélos bien sûr oui pour une augmentation de la fréquentation pour qu'elle soit au niveau de Paris mais non à la décision arbitraire et souvent inefficace. Merci. Merci beaucoup Madame Clastres vous avez la parole. Il faut appuyer une fois une fois que vous avez appuyé il faut attendre que cela devienne rouge. Voilà. Merci Monsieur le Maire mes chers collègues Mesdames, Messieurs la municipalité mène depuis plusieurs mois une politique volontariste en faveur de la pratique du vélo. La pratique du vélo à Montreuil est importante avec 3,3% des actifs montreuillois qui utilisent le vélo pour leur trajet domicile travail. La politique que vous menez c'est tout contre les automobilistes au prétexte de diminuer les émissions de gaz à effet de serre c'est une politique de gauche. Il n'y a qu'à voir l'effet désastreux des décisions prises par Madame Hidalgo à Paris. Rappelons quand même que la précédente municipalité a été particulièrement défaillante lorsqu'il s'est agi de développer les transports lourds sur notre territoire dans le cadre du Grand Paris et a saboté le prolongement de la ligne numéro 9 vers l'hôpital et le Montreuil seul à même de réduire la fracture entre le bas et le Montreuil condamnant ses habitants à conserver leurs automobiles. Cette ligne 9 a disparu des plans d'Île-de-France mobilité ex-stif. Rien n'est fait actuellement pour la relancer donc il ne nous reste que le vélo. Le système de location des vélos en libre-service bonne initiative au départ qui a très bien fonctionné donnant aux usagers un sentiment de liberté à bas prix pour 0,50 euros la demi-heure et un abonnement d'environ 25 euros. Le règlement du plan vélo que vous nous présentez pour Montreuil ainsi que le règlement des services de consignes que vous ferez signer aux usagers nous paraissent conformes aux règles de sécurité des biens et des personnes. Toutefois, toutes les dérogations au code de la route attribuées au vélo ont conduit ses utilisateurs à penser pouvoir s'exonérer de toute règle. Il nous apparaît donc indispensable voire obligatoire d'y ajouter une charte de bonne conduite qui devra être signée et approuvée par chaque utilisateur de vélo s'engageant à respecter les panneaux de signalisation 88% des personnes à vélo commettent une infraction au code de la route à respecter les feux de signalisation 80% des personnes à vélo franchissent le feu au rouge à respecter les sens interdits sauf des dérogations. En somme, faire simplement preuve de civilité. N'oublions pas en 2017, 19 personnes à vélo sont décédées à la suite d'une chute. Plus de 200 ont été tuées dans un accident impliquant un camion ou une voiture. Il y a eu aussi 4000 blessés. C'est trop, beaucoup trop. nous voterons pour le plan vélo proposé avec certains aménagements. Merci beaucoup Mme Quintre. M. Stern, vous avez la parole. Merci M. le maire. Chers collègues, moi je tiens d'abord à remercier Catherine Pilon pour sa présentation et souligner son engagement fort et constant sur ce sujet. Et je remercie également Philippe Lamarche avec qui nous travaillons aux côtés de Catherine Pilon et moi-même sur la nouvelle DSP stationnement au développement des stationnements vélo de type vélobox dont parlaient Catherine Pilon et Gaylor Lechecker qui à travers les grands aménagements dans la ville s'engage très fortement sur ces sujets. Voilà, donc c'est agréable de partager des convictions avec ses collègues et de voir que les choses avancent. Donc après tout, pourquoi pas le dire aussi. Moi je regrette les postures que je viens d'entendre de certains élus de droite à ce sujet car honnêtement je ne pense pas que le vélo lui ait une conviction politique bien marquée. Je ne crois pas qu'il y ait plus d'élus de gauche ou de droite qui fassent du vélo et sinon que c'est quand même bien plus pratique quand les infrastructures et les services modernes existent. Donc j'espère que l'argument de modernité sera vous convaincre un peu plus que les postures que vous nous avez gratifiées. Remerciement fait, ce plan vélo est une pierre de plus qui témoigne que la ville de Montreuil s'engage fortement pour toutes les mobilités. Mais disons-nous la vérité, nous avons face à d'autres villes de France et encore plus si on regarde dans les pays du nord de l'Europe un retard conséquent à rattraper. Nous avons, c'est vrai, depuis une décennie engagé un travail de rattrapage et le passage de la ville en zone 30 c'est un élément essentiel pour apaiser la circulation et accroître la qualité des déplacements dans notre ville. Mais le travail sera long. L'adoption d'un plan vélo d'ailleurs ce n'est pas seulement de vélo qu'il s'agit c'est l'enjeu de la reconquête de l'espace public qui est posé celui de la santé celui de la qualité de l'air aussi et à cet égard il n'y a je crois aucune fatalité mon treuil ne fait pas exception à la règle partout dans le monde les villes veulent se réapproprier l'espace public pour que tous les déplacements puissent plus harmonieusement se déployer les déplacements piétons les déplacements cyclables les transports en commun les déplacements motorisés à l'urgence environnementale et de santé publique se mêle une aspiration forte et impatiente des homo urbanicus pour un espace public mieux partagé plus riche dans ce qu'il propose et de ce point de vue il s'agit oui disons-le franchement de trouver un nouveau compromis entre les différentes mobilités actives ou motorisées les voitures aujourd'hui occupent dans nos villes une place disproportionnée au regard de ce que la majorité des habitants aspire comme cadre de vie et on voit bien qu'il y a un point de friction entre l'incroyable émancipation qu'a constitué la démocratisation de la voiture et les lourdes contingences pour notre espace public notre environnement notre santé et nos finances familiales la croissance soutenue et récente des vélos électriques aux assistances électriques témoignent de cela nous aspirons collectivement à étoffer nos possibilités de déplacement agréables et gratuites il faudra donc y compris que de nouveaux aménagements cyclables se fassent oui aux dépens de la largeur des rues par ici de quelques places de stationnement par là l'adoption du plan vélo est une bonne nouvelle pour la ville de Montreuil cela fixe un objectif ambitieux pour le développement du vélo dans notre commune cela permet de partager une vision commune que j'espère la plus large possible dans cette enceinte de ce que doit être la ville de demain c'est un document qui viendra à l'appui de la ville dans ses relations avec ses partenaires institutionnels et je pense en particulier au département qui intervient régulièrement sur la voirie départementale à Montreuil c'est également un document 4 qui accompagne un changement de culture partagée entre les citoyens et les services municipaux de sorte que par exemple lorsque l'on s'engage dans la réfection d'une voirie l'ensemble des usages soit mieux pris en compte et qu'un volet des placements cyclables ne soit jamais l'exception c'est un document important car il fixe des objectifs au moment où la ville sera dotée de nouvelles infrastructures de transport en commun métro, tramoué d'un maillage cyclable que nous projetons de réaliser enfin c'est un document important car comme le soulignait ma collègue il permettra d'émarger à des subventions d'investissement de la région Île-de-France de 30 à 50% c'est quand même assez conséquent pour être souligné aussi le groupe socialiste appelle sans réserve à approuver le plan vélo de la ville de Montreuil merci beaucoup monsieur Le Chécard merci monsieur le maire quelques mots en complément de ce qui vient d'être dit par Olivier Stern sur la qualité du travail collectif qui a permis l'élaboration de ce plan vélo alors que chacun s'accorde sur le fait que la pratique du vélo est le mode de déplacement le plus efficace et le plus compétitif sur les courts trajets que ce mode de déplacement est l'un des plus vertueux avec un mode économe en ressources environnementales spatiales et financières que la pratique du vélo comme c'était rappelé à l'instant contribue aux enjeux de santé publique nous ne pouvions nous satisfaire des résultats de l'enquête qui a été évoquée par notre collègue Catherine Pilon de la Fédération des Usagers de la bicyclette à laquelle de nombreux montreuillois 350 ont participé dont les deux tiers d'entre eux roulent à vélo et dont l'expertise d'usage atteste des dégradations de conditions de circulation pour les cyclistes une enquête qui finalement est venue conforter notre appréciation de la situation et qui a conduit le maire très tôt dans le mandat à demander à notre collègue Catherine Pilon une feuille de route exigeante et ambitieuse conduisant à l'élaboration de ce plan vélo avec le plan vélo qui est présenté ce soir par notre majorité nous entendons renouer avec ce que Catherine présentait tout à l'heure dans sa délibération à savoir une politique volontariste en faveur de la pratique cyclable telle que Montreuil avait initiée au début des années 2000 en étant à l'initiative des toutes premières pistes cyclables ou encore de l'adoption de schémas directeurs cyclables en 2002 puis en 2005 le travail mené par les services et je veux saluer en particulier le travail mené par Médicégé directeur des espaces publics et des mobilités et par l'ensemble de ses équipes devra nous permettre de rendre ce mode de déplacement plus populaire plus accessible aussi en lui offrant pour cela des aménagements adéquats pour un meilleur partage de l'espace public Madame Mazet un meilleur partage de l'espace public entre automobilistes piétons e-cyclistes il n'est pas question dans la présentation qui a été faite par notre collègue Catherine Pilon d'opposer les uns et les autres mais au contraire d'aller vers une ville apaisée où chacun est appelé à ses responsabilités vous évoquiez des documents à faire signer aux cyclistes pour qu'ils respectent le code de la route et ce qu'il faudrait faire de même avec tous les conducteurs de véhicules motorisés qui se comportent mal qui grillent les priorités oui oui je m'adresse à la même classe et qui grillent toutes les priorités dans notre ville sans revenir sur l'ensemble de la présentation qui a été faite avant moi de ce plan vélo je voudrais simplement insister sur quelques points qui sont à nos yeux essentiels en premier lieu la sécurisation et l'amélioration de la qualité des déplacements cyclables qui ne pourra pas faire l'économie d'aménagements et de tracés de qualité déjà nombreux sont les commentaires de cyclistes attirant notre attention sur le fait que le recours trop systématique à la réalisation de bandes cyclables en lieu et place de piste serait une erreur qui ne répondrait pas aux enjeux notamment de sécurité et de confort des déplacements et d'apaisement dans le nécessaire partage de l'espace public à ce titre il nous faudra être vigilant pour que sur les 5 volets d'action mentionnés dans notre plan vélo celui relatif à des aménagements en site propre soit systématiquement privilégié et encouragé dès lors que la taille des voiries le permettra cette exigence pose la question du nécessaire travail à mener en parallèle sur le plan d'apaisement et de partage de l'espace public permettant de libérer les espaces nécessaires au confort et à la sécurité de chacun que nous soyons cyclistes piétons ou automobilistes ce plan d'apaisement à l'image de ce qui a été mené rue Paulbert ou ce qui est en cours sur l'opération la place est à nous à la croix de Chavot place de la république et demain dans le quartier de rue Fin interroge tout à la fois notre plan de circulation qui ne correspond plus aux usages actuels et notre politique publique en matière de stationnement à ce titre si nous voulons libérer les espaces nécessaires pour l'aménagement de véritables pistes cyclables il est évident que nous ne pouvons le prendre aux piétons mais bien aux véhicules qui stationnent parfois de manière anarchique sur la voie publique pour ce faire sauf à vouloir entrer dans une politique pénalisant les utilisateurs de voitures ce qui serait une erreur si nous voulons susciter l'adhésion et non la culpabilisation nous ne pourrons pas faire l'économie d'une amélioration d'un renforcement de notre offre de stationnement en ouvrage c'est le travail initié avec Catherine Pilon et Olivier Sterne et les élus de quartier sur le réaménagement de la place de la république il nous faudra sans doute aller plus loin encore dans les différents secteurs de notre ville en conclusion quelques regrets sous forme d'encouragement à notre collègue Catherine Pilon sur la conduite et la mise en oeuvre de ce plan vélo notre ambition politique aurait mérité probablement même si les choses ne pouvaient se faire immédiatement de faire figurer parmi nos priorités le travail nécessaire d'aménagement de la rue de Paris permettant de compléter le travail engagé avec le département sur la sécurisation des différents carrefours de cet axe important de notre rue mais également d'obtenir le prolongement des aménagements de la rue Stalingrad jusqu'à notre ville voisine de Fontenay-sous-Bois deux sujets qui sont importants et qui constituent un mariage important de nos territoires enfin alors que le réaménagement de l'avenue de la Résistance sur le secteur de l'Anneau est intégré au travail de réflexion dans le cadre du nouveau programme de renouvellement urbain il est important de se poser la question de moderniser et de revoir l'aménagement de notre piste cyclable qui est finalement la plus ancienne qui date de 2001 la piste cyclable de l'avenue de la Résistance dont le fonctionnement actuel n'est plus aux normes de sécurité pour les cyclistes et qui pourrait de ce fait être renforcé en tous les cas ce sont des encouragements et des remarques fortes qui vont nous permettre de mettre en oeuvre ce plan vélo avec enthousiasme Merci beaucoup M. Bédreddin sera notre dernier orateur Oui Je laisserai Catherine dire peut-être quelques mots derrière En tout cas c'était par rapport au boulevard Chansy donc le boulevard Chansy va avoir des travaux qui vont être repris à partir de l'année 2019 pour 1,5 million d'euros la concertation quartier a commencé donc Catherine était présente à la concertation avec les habitants les techniciens du département et les techniciens de la ville de Montreuil puisqu'ils travaillent ensemble sur ce projet de façon très coordonnée avec les expertises des uns et des autres l'expertise montreloise et l'expertise départementale est essentielle pour réussir ce projet je rappelle d'un million et demi d'euros quand même sur la partie du boulevard Chansy montreloise donc un grand aménagement qui va être fait qui va permettre d'apaiser et le département participe aussi aux études par rapport à la croix de Chavot sur la requalification de la croix de Chavot et il y a un projet aussi de rénovation de circulation sur le boulevard Pasteur devant l'école de Georges Haurès qui pourra commencer dès l'année prochaine pour apaiser aussi les traversées et le passage des vélos je vous remercie bien merci beaucoup merci à tous quelques remarques c'est évidemment un moment important pardon madame Philon vous voulez rajouter quelques mots ah bon d'accord ok bref j'ai perdu mon idée du coup bon bref c'est un moment important ce plan ce plan vélo je pédale un peu désolé je dois vous dire qu'il s'agit pour la majorité d'un nouveau pas qui en appelle d'autres cela a été cité je pense notamment l'élargissement du réseau de pistes cyclables c'est une évidence je pense évidemment à la multiplication des points de stationnement pour nos vélos à la renégociation de la de la DSP de manière à ce que dans les parkings en ouvrage on accueille comme dans toutes les villes européennes avancées que dans les parkings en ouvrage on accueille des espaces sécurisés pour les vélos je pense également que nous avons besoin de continuer à faire des progrès quant à l'offre que nous faisons à nos propres agents à nos pratiques professionnelles dans le cadre administratif et je dois vous dire que je suis particulièrement sensible au fait que à travers notamment la promotion de la vélo-école et à mon avis on peut faire beaucoup mieux parce que il faut il faut savoir que beaucoup de gens que j'ai pu rencontrer par exemple dans la présentation du Vélib nouvelle formule place Jean Jaurès ne savaient pas faire de vélo tout simplement et qu'une partie des adultes ont besoin d'apprendre à faire du vélo et de ce point de vue on a encore des progrès à faire pour qu'il y ait beaucoup de montreuilois et de montreuilois qui fréquentent notre vélo-école c'est pas du tout un problème de ne pas savoir il faut tout simplement avoir le courage d'apprendre et puis je dois dire que sur les enfants sur l'éducation on a vraiment à coeur de développer ainsi que l'a dit Catherine Pilon les ateliers leur multiplication les initiatives de popularisation car nous savons bien que les enfants c'est une voie d'entrée aussi pour les changements de comportement c'est plus qui avait dit que chaque génération est un nouveau peuple je crois à cela en matière de en matière de nouvelles pratiques enfin nous ne sommes pas du tout hostiles aux uns et aux autres Madame Castre mais nous partons aussi d'une remarque toute simple c'est que dans 20 ans les gens qui vivront avec nous sur cette planète vivront dans des conditions notoirement plus difficiles du fait du réchauffement climatique je pense notamment aux agriculteurs du Mali que j'ai eu l'occasion de visiter plusieurs fois et avec qui j'ai eu l'occasion de parler qui nous disent une chose simple qui nous disent qu'au cours des 30 ans qui viennent de s'écouler la perte de précipitation est absolument fatale pour les communautés rurales et il faut bien que les pays du nord les pays les plus avancés acceptent des changements de comportement dans l'intérêt général et dans l'intérêt non seulement des générations futures mais d'énormer des générations présentes car parmi vos petits-enfants parmi nos enfants aujourd'hui nous savons qu'en Ile-de-France la première cause de mortalité sera les maladies pulmonaires dues à la pollution donc il faut agir je me revois contre abstention unanimité je vous remercie je vous remercie je vous remercie